La délégation de l'Union Européenne s'est entretenue ce vendredi 13 janvier avec le membre du bureau du SISAC. C'est dans l'objectif d'accompagner l'autorité des régulations des médias dans l'exercice de leurs missions respectives. Deborah Amma nous en parle. En cette période pré-électorale, le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication est capital, raison pour laquelle une délégation de l'Union Européenne s'est entretenue ce vendredi 13 janvier 2023 avec les membres du bureau dans la salle de monotoring de cette institution d'appui à la démocratie. Mathilde Achédouine, chargée d'affaires de l'Union Européenne en RDC, Xavier Moroni, chargée du programme Élections, Culture, Communication et Migration, se sont entretenues avec Christian Bossembé, président, Oscar Kabamba, rapporteur, et Serge Ndjibou, rapporteur adjoint, sur la liberté de la presse et surtout sur la lutte contre les discours de haine ainsi que la désinformation. L'Union Européenne a rassuré sur sa volonté d'accompagner les médias et l'autorité des régulations dans l'exercice de leurs missions respectives, la période préélectorale étant assez délicate en République démocratique du Congo. Nous avons échangé sur le rôle important du SESAC, surtout pendant la période électorale, à la fois veiller à l'espace démocratique et la liberté de presse et aussi lutter contre le discours d'honne et la désinformation. Un partenariat sera établi entre deux institutions, indique le rapporteur adjoint, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités opérationnelles du SESAC, d'une part, et de l'autre, celle des médias opérant en RDC. Car, en effet, dans l'accomplissement de sa mission, le SESAC a besoin des partenaires fiables comme l'Union Européenne pour être à la hauteur de ses responsabilités. Le rapporteur adjoint a rappelé les préalables en ce qui concerne le respect de l'éthique et de la déontologie. Madame Mathilde et Xavier sont venus pour établir un partenariat clair avec le SESAC et surtout en cette période ou cette année électorale. Alors, l'Union Européenne voudrait bien renforcer les capacités opérationnelles du SESAC, mais aussi apporter un appui conséquent aux médias afin qu'ils puissent augmenter leur capacité opérationnelle en cette période électorale. Et cela passe aussi par le respect de la déontologie et aussi amener les médias à éviter les discours de haine, de discrimination, de violence, ainsi de suite. La séance des travaux s'est achevée par une visite des différents bureaux du SESAC. Notons qu'en dehors du bureau, les SESAC fonctionnent avec trois missions, à savoir juridique, technique, socio-économique et sept soumissions, dont enregistrement, examen des plaintes, réglementation des avis, contrôle des médias, conformité de la publicité, chargé des études, promotion et développement des médias. Merci d'avoir regardé cette vidéo !